... Ce monsieur fait partie des personnes avec qui je prends plaisir à discuter Parce que quand quelqu'un comme ça me dit spontanément qu'on va se tutoyer Moi ça me fait toujours plaisir Parce que c'est vrai que le tutoiement, le vouvoiement me casse en général les pieds Mais bon, en tout cas elle m'a proposé le tutoiement Donc c'est ce qu'on va faire, on va se tutoyer comme on a fait tout à l'heure Alors on va commencer par une illustration J'ai d'abord envie de te féliciter Parce que j'ai appris tout à l'heure que tu étais le mari de Nathalie Hugues Et écoute, tu es quelqu'un de très chanceux en tout cas Je tiens à te le dire Je trouvais que c'était une personne vraiment lumineuse, radieuse Et je crois qu'elle est comme ça au quotidien dans la vie aussi Voilà, ça c'était pour le petit compliment J'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer Elle est tout à fait charmante Et en plus, elle a un discours vraiment hyper intéressant Donc on a un petit peu parlé de son ouvrage à elle tout à l'heure Et puis ensuite de ce livre que vous avez écrit chez Calman Levy à quatre mains Donc Nathalie Hugues et toi Les murs de sang Alors moi, ce que j'ai envie d'avoir C'est ton avis à toi par rapport à cette histoire Par rapport à la façon dont elle est née Bien évidemment Nathalie m'en a parlé Mais j'avais envie comme ça d'avoir les deux avis Et puis pouvoir après les confronter Donc savoir comment est née l'histoire de ce Jacques Van Bogart Comment tout ça vous est apparu pour vous Comme une évidence Comme cette volonté d'écrire l'histoire de ce monsieur Comment est-ce que c'est arrivé ? Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas les réponses de Nathalie Ça va sans doute être très différent Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas vous rencontrer ensemble Ce que je souhaitais faire pour mon collègue Et ce que j'ai préféré ne pas faire Oui, je comprends Le souvenir que j'en ai Parce que c'est toujours un petit peu compliqué Une fois que les choses se sont faites Et que les murs de sang, ça remonte à... Ça fait un an et demi maintenant qu'on s'est mis dessus Le souvenir que j'en ai, c'est On voulait raconter l'histoire d'un homme Qui ouvre les placards où sont entreposés ses squelettes C'est s'intéresser à la vie d'un type Aux conséquences des erreurs de jeunesse d'un type Qui est devenu un mec fréquentable Grosso modo, c'était ça Alors, à partir de là, on a... C'est pas édulcoré On a brodé là-dessus On a inventé tout un tas de choses Mais la base, c'était ça C'était d'un bout à l'autre de l'histoire Qu'il ne cesse de courir Le Kavala, après, il ne savait pas trop quoi Alors, c'est qui ce monsieur ? Il a une vie incroyable quand même Il va aller jusqu'à Bali Ça ne va pas être très très drôle pour lui Jack, c'est le personnage, le héros de cette histoire Jack, c'est un type qui grandit dans un milieu ouvrier Qui ne fait pas d'études, qui est un branleur Et qui finit par aboutir à Paris Et qui est un admiratif inconditionnel de Spadjari Et qui veut absolument faire le... Pas le casse de Nice, parce que c'est fait Mais s'enrichir sans travailler Et de façon à vie Il ne veut pas passer à côté de ça Le travail, ce n'est pas pour lui Il profite du genre humain Il squatte Et son obsession, c'est... C'est le casse de Nice, et c'est ce qu'il va faire Enfin, ce n'est pas à Nice, il va le faire à Paris Et il va fraquer avec des potes une banque Exactement comme Spadjari l'a fait Et par les égouts Et en creusant un tunnel Et en utilisant un week-end D'ailleurs c'est un week-end de 1998 Où il y a... Ce n'est pas la finale, mais c'est quelques matchs De la Coupe du Monde de 1998 à Paris Et il va dupliquer exactement ce que Spadjari a fait Ce que Spadjari, pardon, a fait Et il aboutit Et il se barre Donc il se barre à Bali Il se barre à Bali Il a laissé une petite fille en France Enfin, plutôt en Suisse Et son problème, c'est qu'il va avoir fraqué Les coffres d'une banque Dans un de ses coffres, il y avait quelque chose Qu'il n'aurait pas dû prendre Et c'est ça qui va le rattraper 15 ans plus tard Quand il va revenir en France Pour récupérer sa fille Une meute de chien va se lancer à ses trousses Pour récupérer ce qu'il pense qu'il a Qu'il n'a pas forcément Alors, il est dans une île paradisiaque Il est en Indonésie Mais il se retrouve au trou Il est en Indonésie C'est un père séparé Il y en a un paquet de pères séparés Moi j'en suis un Donc je sais de quoi je parle dans cette histoire Et c'est un type qui peut avoir Les plus beaux hôtels du monde Les plus belles femmes du monde Il lui manque quoi ? Il lui manque la petite fille Qu'il a laissée derrière lui Et qu'il va essayer de récupérer Et qu'il n'arrivera pas à récupérer En tout cas pas jusqu'à ce que L'histoire s'enclenche Et donc il peut être Dans les plus beaux endroits du monde C'est pas un type heureux De toute façon c'est pas un type Qui a le bonheur en lui C'est un chien enragé Donc il peut avoir La plus belle configuration de vie possible Il n'est pas capable d'être heureux Je crois que déjà Il fabrique un peu lui-même Son devenir en fait Puisque tu viens de le décrire Comme étant quelqu'un Finalement pas spécialement fréquentable Le branleur qu'on n'a pas envie Forcément de rencontrer Enfin celui qui fait tout Un peu à l'envers Comme ça Qui braque Qui fait ce genre de choses Qui n'a pas envie De faire grand chose dans sa vie Mais il est quand même Je trouve poursuivi Par un destin Qui n'est pas très heureux Parce que malgré tout Il lui arrive que des trucs Quand même un peu compliqués Après la prison à Bali Il va retrouver Lucie Et puis après Ça va mal se terminer Parce qu'il arrive un accident Enfin on ne va pas tout dévoiler Mais bon Quoi qu'il arrive L'histoire se passe Quand même sur trois époques Mais avec à chaque fois Des coups durs Qui lui arrivent à ce monsieur Les coups durs qui lui arrivent Il les initie Parce que Si tu ne vas pas fraquer une banque On ne va pas t'emmerder Donc c'est lui Qui les génère Mais ce n'est pas un sale type Ce n'est pas un mauvais type C'est peut-être un mauvais garçon Au début Mais son fond n'est pas méchant Ça on tenait A ce qu'il soit un type Il n'est pas fréquentable certes Mais comme on a été beaucoup A ne pas être fréquentable Quand on avait entre 15 et 20 ans Les garçons ne sont pas très fréquentables D'ailleurs quand on a des filles On préfère les planquer A cet âge là Donc Jack c'est ça C'est ça Et si Si ensuite ça tourne mal C'est parce que Le passé te rattrape On le constate dans nos vies Il est rare de sortir indemne Enfin Parfois les puissants de ce monde S'en sortent indemne Quand ils ont fait des sales choses Parfois même Ils font changer des lois Pour que Pour que les sales choses Ne les rattrapent pas Ou en tout cas qu'ils soient Responsables et pas coupables Mais ce n'est pas le cas de Jack Qui est un type du peuple Donc lui Il ne va rien pouvoir changer Et il va s'en prendre Pas la gueule Enfin en tout cas Une des aventures recambolaises Vraiment un livre sombre Mais en même temps Je trouve Dans lequel Il y a quand même pas mal de Oui Il y a des notes d'espoir quand même Enfin tout Tout n'est pas si noir Dans ce livre Co-écrit donc par Jérôme Camus Avec Nathalie Hugues Chez Calman Lévy Les murs de sang Merci beaucoup Vous allez pouvoir découvrir Bientôt le point de vue De madame Puisque je ne vous dirai rien Je ne vous dévoilerai rien Enfin je ne te dévoilerai rien Pardon de ce qu'elle m'a dit Donc vous allez pouvoir Bientôt savoir Tous les deux Ce que l'un et l'autre Avait dit Sur ce très beau Friller Que je vous conseille Donc vivant Chez Calman Lévy Les murs de sang Merci pour tout Jérôme Merci Et puis merci pour le compliment Concernant Nathalie tout à l'heure Parce que c'est tout à fait vrai Je le partage complètement C'est une femme lumineuse Elle m'a également remercié Parce que je n'ai pas pu m'encher De le lui dire A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501